Emmenés dans les coulisses du CHR de Verviers, on découvrait le nouvel espace zen aménagé pour permettre au personnel soignant de décompresser. Les premiers candidats ont enfin pu tester la pause massage ou la séance de yoga. Voici leur réaction tout de suite avec ce reportage de Benjamin Voreporten et Dominique Dussain. Des parfums d'huiles essentielles, de la musique zen, des lumières relaxantes, le sas de décompression du CHR de Verviers semble détaché du monde. Pourtant, il y a quelques minutes à peine, et à quelques mètres d'ici, ces membres de l'hôpital sauvaient encore des vies et luttaient contre le coronavirus. Une pression énorme qui s'efface ici, grâce à différentes ambiances. J'ai pas mal de lumières qui viennent au niveau des yeux, donc ça permet d'être un peu dans une bulle. Et j'ai de la musique en même temps qui vient. Ici, c'est le bruit de la mer pour vraiment être autre part. Pendant une vingtaine de minutes, plus ou moins. Dans cet espace provisoire, spécialement construit pour le Covid-19 et installé dans le hall Omnisport, 20 membres du personnel peuvent venir se relaxer en même temps. Infirmières, médecins ou personnels non médicaux viennent oublier la pression énorme imposée par le virus. Une initiative que la direction du CHR de Verviers voulait absolument offrir à ses salariés. On s'est évidemment bien rendu compte que notre personnel qui est fort investi, qui est présent, est là quotidiennement à prendre soin des autres. On avait envie, à notre tour, de pouvoir prendre soin de lui. Au programme au choix, espace de jeux vidéo, petite cafétéria offrant des collations et des boissons, fauteuil ou lit automatique de massage. Tout est fait ici pour offrir du bien-être et de la rêverie. L'idée n'est pas de venir entre deux malades, mais bien d'offrir un stas de décompression entre l'hôpital et la vie privée. Moi, je trouve que c'est ce qui manquait parfois. On rentre à la maison et voilà, on avait la petite famille qui était là, qui nous attendait, qui était tout content de nous revoir. Mais parfois, c'est un petit peu... On a besoin de souffler, quoi. On voulait amener un peu de joie, un peu de bonne humeur et de couleur pour que cette transition entre la réalité de l'hôpital et la transition avec le retour au domicile puisse se faire en étant un espace qui fasse changer les idées. Cet espace zen restera opérationnel tant que durera la crise du coronavirus.